Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, vous ne pouvez pas vous en priver, vous en avez probablement besoin, mais vous en avez envie aussi. Heureux de vous retrouver, c'est vendredi 4 octobre 2019, 8h51, heure du Québec, dans ce monde de folie, il y a tellement de distractions, venez me rejoindre sur mes deux autres chaînes, les liens sont dans la boîte de description, venez me rejoindre sur Facebook et venez me rejoindre sur Patreon aussi, j'en ai marre, où on réfléchit, on se pose des questions sur vraiment l'existence, d'où on vient, où on va, c'est des questions essentielles, parce que malgré toute la distraction dans laquelle on est de tous les jours, on est toujours seul face à cette sans-péternelle question, d'où je viens, qui je suis, où je vais, que tu ne t'en sors pas, te rebrouilles, te laisser, te laisser embarquer dans cette distraction, dans ce tourbillon de la vie encore plus fou aujourd'hui, t'en reviens toujours à cette constatation, t'es toujours seul face à toi-même, à te demander qui je suis, d'où je viens, où je vais, et ce qui m'attend après. Et la frénésie actuelle, la frénésie contemporaine, s'explique par le fait qu'on n'a plus d'ancrage, on n'a plus de tradition, on n'a plus de racines, et c'est ce qui fait qu'on est tellement angoissé par ces questions-là, dont je viens de vous faire l'énumération, qu'on se laisse aller dans toutes les distractions possibles et imaginables, parce qu'on ne veut pas les affronter, on ne veut pas les confronter. Ceci étant dit, je vous avais dit que je vous parlerais de quelque chose de vraiment hallucinant, d'une analyse sous un angle vraiment intéressant, et c'est pour ça que c'est important d'être ici, parce que ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez, j'ai une analyse différente, j'ai une vision différente, j'ai un point de vue différent, souvent, qui va choquer, j'aime provoquer aussi, je ne m'en cache pas, sans provocation, tu n'as rien, on ne peut pas toujours dire au monde ce qu'ils ont envie d'entendre, sinon on n'avance pas, et c'est ça le problème un peu, aujourd'hui, c'est que les gens veulent juste entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, même si c'est irrationnel, même si c'est stupide à sa base, ridicule, c'est ça que j'ai envie d'entendre, c'est ça que je pense qui est la vérité, ou qui est la bonne chose à faire. Si vous voulez être fort, si vous voulez être solide et avancer et évoluer, il faut surtout écouter ce que vous n'avez pas envie d'écouter, parce que ça ne vous plaît pas, parce que ça vient vous déranger, ça vient vous perturber, c'est là où tu avances, c'est quand tu écoutes ce que tu n'as pas envie d'écouter. Aux États-Unis, on essaie de nous faire avaler que c'est la plus grande démocratie, que c'est le pays le plus grand, le plus riche, pour les riches, oui. Mais la réalité est vraiment tout autre. Donald Trump qui se pavane en disant que c'est la meilleure économie, c'est la meilleure ceci, il y a eu la baisse d'impôts la plus importante de l'histoire du pays, oui, pour les riches, c'est la meilleure économie, oui, pour les riches. Quand tu es riche, tu n'as aucun problème, ça va très très bien aux États-Unis, tu es au paradis, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même commettre des actes odieux, comme avoir du plaisir avec des jeunes filles, qui veulent aussi avoir du plaisir et profiter de la vie, puis ça va passer comme du beurre dans la poêle, tu vas avoir un pseudo-procès, puis il n'y a rien qui va se produire. Quand tu es riche aux États-Unis, c'est vrai que c'est la place la plus extraordinaire où vivre, quand tu es riche. Quand tu es pauvre, c'est probablement l'endroit le pire au monde, ou un des pires. Dans le monde industrialisé, on s'entend, on ne parle pas des pays en voie de développement ou émergents. Maintenant, la dette étudiante est un fardeau hallucinant aux États-Unis. Hallucinant. Nous, on ne vit pas ça parce qu'on a une petite dette étudiante quand on veut faire des études plus complètes, des études avancées. Si on décide de s'en aller dans des études avancées ou de l'enseignement privé, c'est sûr qu'on va se retrouver avec des dettes, mais si tu t'en tiens à la base, tu n'as pas vraiment de dette à accumuler. Parce que l'enseignement est accessible à tous dans nos pays industrialisés. Aux États-Unis, ce n'est pas vraiment comme ça. Si tu veux une éducation de qualité, si tu veux une profession digne de ce nom, il faut que tu ailles dans des collèges privés, ça coûte très cher. Tu as des gens qui s'endettent pour ça parce qu'on leur a mis dans la tête que c'est tellement bon d'avoir tous ces diplômes-là et que tu en as besoin parce que c'est un business qui est tellement payant pour tout le monde, pour les banques, pour les écoles privées. Donc, on pousse le narratif. « Ah, tu as besoin vraiment d'aller à l'école. » Moi, je connais tellement de gens, mes chers amis, qui n'ont aucun diplôme et qui vivent très bien, qui pourraient acheter, comptant, tous ces petits idiots qui dépensent une fortune par aller chercher un diplôme universitaire qui leur ramènera aucun, aucun revenu adéquat et qui se retrouvent dans la rue et qui ont voulu snobber des métiers pour préférer une éducation supérieure et qui se retrouvent le bec à l'eau. Moi, je connais plein d'ouvriers qui font des belles payes et qui pourraient acheter, comptant, tous ces petits insignifiants qui se font piéger par le narratif, naturellement, que le système a poussé. Parce que c'est le système qui dit « Ah, tu as besoin d'aller à l'école, va à l'école, c'est tellement extraordinaire, tu vas tellement avoir un bon emploi, va à l'école, va à l'école, endette-toi, endette-toi, viens nous faire vivre les collèges privés et viens nous faire vivre les banques. » Ça, c'est aux États-Unis parce que, comme je vous le dis, ce n'est pas accessible. Ce qui est accessible, c'est vraiment la base, puis c'est nul, c'est vraiment... C'est ce qu'on dit de mauvaise qualité. Et de toute façon, quand tu arrives dans ces métiers ou ces professions plus avancées, tu as besoin d'aller dans ces collèges privés. Donc, la dette américaine étudiante est vraiment une catastrophe. Les prêts étudiants peuvent être utilisés pour répondre aux besoins financiers des étudiants de l'enseignement supérieur lorsque les ressources personnelles, les subventions et les bourses d'études sont insuffisantes pour couvrir les frais de participation. La dette d'un étudiant correspond à la somme du montant emprunté et des intérêts courants. moins les paiements effectués, alors que plusieurs pays proposent des prêts aux étudiants de différents types. L'endettement des étudiants américains a augmenté jusqu'à atteindre ce que certains considèrent comme des niveaux de crise. En 2018, Forbes signalait que la dette totale des étudiants américains s'élevait à 1,5 trillion de dollars et que 44,2 millions de personnes avaient une dette. La dette moyenne des étudiants est de 38,380, 40 000 dollars par étudiant. La dette médiane des étudiants se situe entre 10 000 et 25 000, tandis que 2 % des emprunteurs doivent 100 000 dollars ou plus. Le tableau ci-dessous montre la répartition des soldes impayés. La dette étudiante est tellement omniprésente que 68 membres du Congrès américain, soit 13 %, ont une dette envers eux-mêmes ou ont des membres de leur famille qui ont une dette étudiante. Selon Roll Call, dans leur ensemble, les 44 démocrates et 24 républicains ont un passif de 2,5 millions de dollars dans le secteur de l'enseignement supérieur. Selon des informations financières récentes, la dette médiane des prêts aux étudiants est de 15 000 dollars, alors que la dette moyenne est de 37 000 dollars. Donc, c'est une crise majeure. C'est une crise majeure. Et ça s'en va. On peut voir ici le tableau. C'est hallucinant. Et je vous avais dit, je vais vous parler, en ceux qui me suivent, il y a quelques jours, je vais vous parler d'un dossier incroyable. Vous n'allez pas en revenir concernant la dette étudiante et l'armée. Et comment on ferait le lien là-dedans, c'est le suivant. La crise des prêts étudiants aide les dirigeants de l'armée à dépasser leur objectif de recrutement. Donc, toute cette dette étudiante-là, qui s'accentue et qui grossit à vue d'œil, nous amène à la situation actuelle où l'armée se voit envahie par des gens pauvres, de la classe basse, basse moyenne, qui sont incapables de se payer des hautes études et qui voient l'armée comme une solution pour se trouver un diplôme. Parce que l'armée te prend en charge, l'armée te donne la possibilité de faire des études et après ça, de trouver une profession, de t'aider à trouver un travail. Ce sera au sein de l'armée, mais après, tu peux quitter l'armée pour retourner dans le civil. Donc, ce que le système américain fait depuis longtemps, c'est de s'assurer que les pauvres restent pauvres. Le système, les dirigeants, c'est ça que les dirigeants, peu importe, démocrate ou républicain, s'assurent de garder toujours la mainmise sur l'enseignement, les soins de santé, que tout soit privé, que ça coûte une fortune. Comme ça, t'as une masse, t'as ton bassin, t'as ta manne de pauvres qui vont s'en aller dans l'armée et qui vont, à qui on va demander d'abord d'aller tuer du monde, des ennemis, avant d'étudier. Après ça, on leur donnera la possibilité d'étudier. Imaginez-vous, la crise des prêts étudiants aide les dirigeants de l'armée à dépasser leur objectif de recrutement parce que les gens, les pauvres, voient ça comme leur seule porte de sortie s'ils veulent pouvoir s'instruire. Les dirigeants de l'armée se sont réunis mardi pour annoncer qu'ils avaient dépassé leur objectif de recrutement pour 2019, engageant plus de 68 000 soldats en services actifs avant la fin de l'exercice financier, mais les longues guerres au Moyen-Orient ne faisaient pas exactement partie du discours de vente. D'après son expérience de visite dans 30 à 40 postes de recrutement cette année, les résultats des guerres à l'étranger ne font pas vraiment partie des discussions entre les soldats potentiels et leurs recruteurs, a déclaré au journaliste le général Frank Moot, chef du commandant du recrutement de l'armée au Pentagone, mardi, c'est sûr, on leur fait plus miroiter que c'est une façon pour eux d'avoir une vie active, d'aventure, vous allez faire des études, vous allez avoir du travail, naturellement, tout le monde qui s'en va dans l'armée ont des soins de santé gratuits, l'éducation gratuite. C'est vraiment extraordinairement wow, hallucinant. C'est comme les gens qui avaient une crise d'identité de leur genre, en s'en allant dans l'armée parce que ça coûte extrêmement cher de s'en aller vers une opération de transsexuel, s'en vont dans l'armée parce que tout était pris en charge et c'est ce qui avait forcé, ben, Donald Trump s'était senti forcé d'arrêter ça au début de son mandat quand il avait mis une espèce de ban, un bannissement, un arrêt de ces gens-là qui s'en viennent dans l'armée pour profiter naturellement de la gratuité de tout ça dans l'armée parce que t'es pris en charge. C'est vraiment, vraiment, c'est hallucinant de voir ça sur cet angle-là et franchement, c'est tellement, tellement représentatif de ce qui se passe, c'est tellement, tellement représentatif, c'est incroyable, c'est incroyable. La crise des prêts étudiants et non les guerres du Moyen-Orient a aidé les chefs de l'armée à dépasser leur objectif de recrutement cette année. Les dirigeants de l'armée se sont réunis mardi pour annoncer qu'ils avaient dépassé leur objectif de recrutement pour 2019, engageant plus de 68 000 soldats en services actifs avant la fin de l'exercice financier, mais les longues guerres au Moyen-Orient ne faisaient pas exactement partie du discours de vente. D'après son expérience de visite dans 30 à 40 postes de recrutement cette année, les résultats des guerriers des guerres à l'étranger ne font pas vraiment partie des discussions entre les soldats potentiels et les recruteurs, a déclaré au journaliste le général Frank Mute. L'une des crises nationales à l'heure actuelle concerne les prêts étudiants. Un montant de 31 000 $ est donc à peu près la moyenne, a déclaré Mute. Vous pouvez quitter l'armée après 4 ans avec 100 % de vos études par un collège d'État payé partout aux États-Unis. Donc, tu as juste à faire 4 ans de service, tu as l'école gratuite. Une partie importante de la campagne de recrutement a montré que l'armée servait de passerelle vers la classe moyenne américaine. Plusieurs responsables ayant indiqué que leurs enfants avaient utilisé les avantages GI Bill et les bourses ROTC. Donc, venez nous rejoindre, allez tuer des innocents pendant 4 ans, puis vous vous retrouverez dans la classe moyenne. J'ai trois enfants qui servent, beaucoup d'entre nous ont des enfants en service, a déclaré le chef d'État-major de l'armée, James McConville. La raison en est que nous voyons cela comme une voie vers le succès. En l'état actuel des choses, les dirigeants de l'armée prévoient de dépasser les 478 000 soldats en service actif souhaités cette année, débarquant entre 481 000 et 483 000 soldats grâce au taux de rétention solide. Mais les nouveaux soldats constituent l'essentiel des gains. Les avantages éducatifs, les qualifications professionnelles, l'aventure et la sortie d'une petite ville sont toujours les principales raisons pour lesquelles les jeunes veulent s'engager à déclarer mute. Mais le sergent-major de l'armée, Michael Grinson, a mis en garde de ne pas craquer pour la caricature égocentrique souvent représentée de la jeunesse aujourd'hui. Cette génération, contrairement aux autres générations, est un changement. Ils veulent servir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, a déclaré Grinson. Cela pourrait vous surprendre un peu. L'année dernière, le service avait prévu d'engager 80 000 soldats, mais a ajusté son objectif en milieu d'année à environ 76 500, mais est finalement tombé à près de 70 000. La poussée de recrutement de cette année fiscale était beaucoup plus modeste. Nous avons fait notre mission de recrutement. Nous avons donc fait 68 000 à déclarer McConville. Blablabla, 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 blablabla. Donc, on a dépassé nos objectifs parce que naturellement, on voit ça comme un tremplin chez les gens de la classe démunie, les plus pauvres, vers une vie meilleure parce que tu as, en donnant 4 ans de service, 100 % de tes études sont payées, tu es pris en charge aussi au niveau médical, tu voyages, et ainsi de suite. Donc, voyez-vous, c'est un peu ça la face cachée des États-Unis et de leur empire. On utilise les pauvres pour aller envahir, tuer, en leur promettant qu'ils vont peut-être pouvoir faire partie de la classe moyenne. Wow! Ce n'est pas ailleurs que vous allez trouver ça. C'est seulement ici à Freedom News Network. Comme le dirait l'oncle Sain, je vous attends. Ha! 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 Ha!